Qu'est-ce que c'est un groupe, on va dire, je ne sais pas si on appelle ça un medium band, en tout cas ce n'est pas un big band, j'ai déjà joué dans des big band, j'ai déjà joué dans des formations plus petites, et là c'est une formation atypique pour moi, donc 8, 9, 10 personnes, c'est assez intéressant en tant que batteur, parce que c'est vraiment entre deux, il y a quand même l'idée de, entre guillemets, driver un groupe comme il peut y avoir dans un big band, et il y a aussi l'idée de, parfois c'est un groupe qui peut se moduler, qui est un peu plus petit, et qui est moins lourd, on va dire peut-être pas moins lourd, mais moins épais, et où du coup, il y a une place pour une certaine subtilité qu'on trouve un peu moins dans les big band, et du coup, c'est assez intéressant pour ça, et la deuxième chose, c'est que, par rapport aux compositions, je suis assez libre de jouer un peu comme je veux, de proposer des idées, et d'essayer parfois des choses qui fonctionnent ou pas, en tout cas, il y a une idée de recherche, et c'est pas juste une autoroute qui trace tout droit, donc disons que ça m'oblige un peu à pousser un peu au niveau de peut-être la créativité, la compréhension de la musique, donc voilà. Waouh ! Moi, perso, j'ai quatre morceaux préférés, c'est la suite en Daman, quoi. Tous les mouvements, pour moi, c'est vraiment les morceaux qui me parlent le plus, quoi. Les autres sont super bien, il y a des super compositions, il y a des super arrangements, disons que la suite en Daman, moi en général, j'aime bien quand la musique est très très imagée, pour la suite en Daman, je suis assez servi, donc je trouve ça assez cool, et même, j'aime les couleurs, j'aime l'orchestration, j'aime le feeling, et puis finalement, même si, c'est peut-être pas les morceaux, il y a le plus de batterie en soi, mais c'est quand même des morceaux où c'est assez intéressant d'intervenir, parce que c'est très subjectif, on peut jouer vraiment de manière, il y a plein de façons possibles de jouer, et en général, je trouve ça, enfin, pour moi, c'est super, comment on dit, épanouissant, ou en tout cas, c'est super intéressant de pouvoir jouer dans ce genre de contexte. Du coup, ça, ça me plaît. En plus, c'est des structures et des formes un peu différentes sur la suite en Daman. J'aime beaucoup les structures classiques, mais là, c'est vraiment, enfin, classiques A, B, A, ou les trucs de standard, là, c'est vraiment, c'est juste des pièces, et moi, ça me plaît, en tout cas. En général, quand je joue, j'essaye de faire, alors, toute proportion gardée, j'essaye d'avoir l'impression de découvrir le morceau pour la première fois. Ça veut dire que quand ça commence, j'essaye de pas avoir d'idées préconçues. Alors, évidemment, théoriquement, c'est pratiquement impossible, j'imagine, mais en tout cas, on peut se mettre un peu dans un état où, musicalement, on essaye de découvrir la musique et d'être assez réel et vrai par ce qu'on peut ressentir pour essayer de traduire ça en musique et de, finalement, avoir une interprétation fraîche. Après, c'est vrai que pour ce qui est de la suite en Daman, il y a quand même certaines lignes de basses qui reviennent, il y a des mélodies qui sont là. Je sais qu'elles vont arriver, elles sont là, mais il y a différentes manières de les entendre et de les écouter. Et du coup, on peut rester inspiré en jouant le même morceau toute sa vie. En tout cas, moi, ça ne me pose pas de problème. Dans l'absolu, j'aurais aimé vivre chaque époque musicale. Donc, ouais, j'aurais aimé jouer de l'orgue dans un orchestre baroque ou jouer, je ne sais pas, dans un orchestre à cordes à l'époque, je ne sais pas, pour un compositeur de l'époque classique. Sinon, après, ouais, j'aurais bien aimé jouer avec Monk, Mice, Mingus, Duke. Enfin, tous les grands maîtres. J'aurais même aimé jouer d'un autre instrument avec d'autres musiciens. Enfin, dans l'absolu, j'aurais bien joué de la basse avec Royence. J'aurais bien... Enfin, voilà, il y a plein de musiciens. J'aurais bien joué avec... Enfin, tous les grands maîtres. Mais on va dire que ceux-là, c'est... Ouais, j'aurais bien aimé jouer avec Parker. J'aurais bien aimé jouer avec... Enfin, là, pour le coup... Oui, j'aurais bien aimé avoir 20 ans dans les années 45, 50. Et puis d'avoir 20 ans dans les années 60. D'avoir 20 ans un petit peu plus tard. Mais me voilà, quoi. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...